Ok, ça c'est vrai. Donc ça c'est les Creative Bots, les robots sur lesquels on va faire la programmation bientôt. La formation Chiara est l'acronyme de Création, Intelligence Artificielle et Réalité Augmentée. Chiara est une formation qui est gratuite, à destination des jeunes en situation de handicap et des jeunes décrocheurs scolaires. Alors Chiara se déroule en deux ans, donc une année de préparation et une année de spécialisation. Donc on aura une année de spécialisation qui va être autour de tout ce qui est programmation visuelle, donc un petit peu plus technologique. Et l'autre spécialisation qui va être un peu plus artistique et qui sera autour du design graphique, donc tout ce qui est la suite Adobe et tout ce qu'on peut faire avec. Là on a accueilli environ une trentaine de jeunes qui viennent un peu de tous les départements du 92, 78, 95, etc. Tiens regarde ça tout saine. Ah oui mec. Cool ! Et là il a rendu bien hein ? Oui. Ok ? Là j'ai eu à 180. Alors du coup pas qu'on... Avec l'école, c'était constamment des problèmes, beaucoup de stress, beaucoup de monde, donc c'était assez compliqué. Malheureusement, à cause de mes problèmes de santé, j'ai eu un décrochage scolaire, donc la formation m'a permis un peu de retrouver une certaine scolarité. Donc là en moins avec la formation, on est toujours suivi, aidé, si on a des problèmes et des difficultés. On a un peu de tout, ça peut aller du simple, entre guillemets, autisme Asperger, ou alors plutôt des phobies, donc l'agoraphobie, la phobie scolaire ou des choses comme ça. Ça peut être des handicaps physiques tout simplement, mais du coup qui vont empêcher une bonne évolution dans des endroits dits lambda. Voilà ma tasse de café, mes petits gâteaux et mes petits cookies et l'assiette. Dans mon ancienne école, j'étais pas bien, j'étais mal reçue, j'étais toute seule, et voilà. À force de répéter à quelqu'un qu'il ne vaut rien, il finit par le croire. Nous, on les valorise, on leur montre qu'ils peuvent le faire, et effectivement c'est le cas, ils le font, et donc ça les encourage, et le cercle devient vertueux, et le rythme de travail augmente. C'est grâce à ça qu'il y a réussi à faire bouger le rebond. Oui, oui, oui. J'ai pas confiance en moi, c'est bien. Non, mais ça se prend la confiance. Non, mais... Je dois faire d'être, toi, elle, on reprend le confiance en toi. Moi, c'est tout l'un. C'est des jeunes qui peuvent avoir des rendez-vous médicaux, qui peuvent avoir à certains moments des douleurs, peut-être insupportables, ou peut-être quelque chose qui va les angoisser énormément. Il y a aussi la pression de la formation qu'il faut essayer de moduler par rapport à ces jeunes. Et ça, on le respecte, en fait. On en prend compte, et puis on va s'arrêter un petit peu, et puis essayer peut-être de faire des visios qui restent chez eux. Toi, tu vas pouvoir déjà faire deux choses. D'abord, relever les données données par le scanner. Ensuite, envoyer des données par Bluetooth. Ça, tu sais le faire, ça. Ok, bonzaï. Allez, on y va. On leur apprend aussi juste à avoir une méthode de pensée un peu plus sereine, on va dire. Chose qu'ils n'ont pas pu avoir avec le décrochage scolaire, ou même les complications de la vie de tous les jours. Et quand je vois leur comportement maintenant, il y a une évolution qui est assez drastique, que ce soit au niveau du travail, mais aussi les parents nous expliquent que la maison, ils vont être plus patients, ils vont pouvoir plus se concentrer, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de la vie quotidienne. L'univers du jeu, c'est un jeu médiéval, quoi. En gros, ça se voit parce que le personnage, il a des armures et tout. Disons qu'en première année, l'outil informatique, je n'avais pas trop de connaissances. J'ai fait des conneries, j'ai amené tout plein de fois mon ordinateur en réparation. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à acquérir de l'espérance, quoi. Et du coup, voilà, maintenant, je me débrouille bien. Le plus dur à faire, ça a été surtout de l'animation qui soit fluide à travers le robot et tout, ainsi que le petit monstre qui était juste en face. La chose la plus amusante qu'on a fait, ça a été surtout que le robot a des émotions à travers un écran, et que chaque partie du robot est animée. Et le but, c'est de créer quelque chose de le plus dynamique possible, oui. En respectant leur taille relation aux uns les autres ? Oui, sur une même échelle. D'accord. Tous les personnages, sur une même échelle, doivent avoir des proportions qui sont différentes. Les tutos sont très bien faits, et j'arrive à aller dans les tutos, à m'y plonger dedans. Tous nos supports pédagogiques sont développés en faciles à lire et à comprendre, donc c'est en falc, parce qu'on s'est rendu compte que d'amener trop d'informations, que ce n'est pas productif et qu'il faut vraiment faire un déroulé. Je trouve ça que c'est plus facile, parce que là, les gens font jusqu'à ce que les gens comprennent, et qu'on avance doucement et sûrement au rythme de chacun. J'atterris au milieu d'une forêt dans la pénombre, et je découvre un village appelé Creative Handicap, dont la grande arche illuminée, seul point de lumière dans l'immense forêt, me dirige. L'embauche des personnes en situation de handicap n'est pas si évidente que ça, donc derrière, il y a quand même aussi tout un travail de sensibilisation des entreprises. On va leur parler de handicap, ils vont les rencontrer, ils vont voir leur travail, et voir que leur travail est du même niveau qu'un jeune qui n'est pas en situation de handicap, ou un jeune décrocheur scolaire. Nos apprenants se destinent à tous les métiers du numérique, qu'ils soient webmaster, programmeur, développeur Unity, concepteur 2D, modélisateur 3D, level designer, game designer, fournisseur de services pour les lunettes de réalité augmentée, roboticien pour tout ce qui est drone, robot domestique, domotique, le choix est vaste. Ça ne marche plus le chantage aujourd'hui ? Ça marche plus, ça. Mais je sais, entre Unity et Blender, c'est ceux qui font du Unity qui gagnent le plus. Non, c'est super pro, ça.